Deuxième entraînement de la journée ici à Paris, avant notre magnifique événement international, la tournée 110 que vous connaissez bien. Beaucoup de gens me disent de quelle façon, Franck, est-ce que je peux développer ma carrière, mes affaires, mon état d'esprit, ma confiance, me sentir un petit peu mieux dans ma peau peut-être. Et j'aimerais peut-être aussi démarrer une entreprise ou être salarié et avoir une autre activité secondaire pour mettre, comme on dit, du beurre dans les épinards. Et je leur demande souvent quel est leur emploi du temps. Et ils me disent, je travaille de 9h à 5h ou de 8h à 5h. Ça représente un petit peu un 35-40h par semaine. Je leur dis, mais qu'est-ce que vous faites le reste du temps ? Je ne comprends pas ce que tu veux me dire, Franck. Qu'est-ce que je fais le reste du temps ? Je fais un peu de sport, je m'occupe de mes enfants. Non, mais le reste du temps, qu'est-ce que tu fais vraiment pour aller chercher tes rêves ? 35-40h, c'est déjà beaucoup, non ? Je veux dire, on n'est pas venu ici sur Terre pour faire uniquement travailler. Oui, mais tu n'es pas venu uniquement sur Terre aussi pour payer tes factures, dormir, payer tes factures, dormir. Ça veut dire qu'il y a un moment donné où il va falloir arrêter de vous mentir. Et parce que c'est en grande partie l'histoire de ma vie. 35-40h par semaine et ensuite tu rentres à la maison jusqu'à 1h, 2h du matin. Alors, il y a des gens dont le corps ne peut pas résister, donc ne le faites pas. Vous réduisez, vous écoutez votre corps évidemment à un moment donné. La santé prime. Mais c'est ce que je faisais. 8h, 5h et ensuite, 18h30, je me remettais au travail jusqu'à 1h, 2h du matin. Plutôt 1h du matin, parce que 2h, une fois ou deux fois par semaine après, j'avais besoin d'une heure de plus. Mais vous comprenez qu'il y a un moment donné où vous faites 8h pour gagner votre pain et 8 autres heures ou 5-6 heures de plus par jour pour bâtir l'avenir, pour préparer l'avenir, pour anticiper l'avenir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir que tu arrêtes de te mentir ou de croire ce que d'aucuns pourraient dire, notamment des hommes ou des femmes politiques, j'en sais rien, qui pourraient te laisser à penser que tu auras un jour ta retraite, que tu auras un jour peut-être juste en protestant dans la rue tout ce que tu veux. L'histoire du bébé qui pleure, je protège, je protège, je proteste, je pleure, je pleure, je pleure, on m'amène un biberon, on m'amène une retraite, on m'amène des revenus. Mais c'est une chimère, c'est un leurre. C'est-à-dire que oui, on est entouré de gens qui nous laissent à penser que c'est possible en protestant. Alors si on se laisse faire, alors dans ce cas-là, on ne peut rien faire. Oui, mais d'accord, proteste si tu veux, sois mécontent si tu veux, blâme les autres si tu veux. Oui, bien sûr, d'abord c'est ton droit. Mais ce qui est ton droit aussi et ton devoir, c'est de préparer ton avenir pour protéger tes proches, ta famille et celles et ceux que tu aimes. Et si tu veux développer ta carrière, tes affaires, tes relations, ta santé, il va falloir aller chercher bien plus que ce que fera la simple, et ce n'est pas négatif, la simple moyenne des gens. Vous savez, beaucoup de gens me disent, oh, j'ai beaucoup changé cette année, je pense que je vais encore changer. Oui, c'est vrai, c'est vrai et tu n'as pas besoin de faire des efforts pour changer. Qu'est-ce que tu veux dire ? Et c'est marrant parce que je vais en parler à la tournée 110, ici à Paris, on sera des milliers, et puis ensuite à Montréal le 16 novembre. Mais je leur dis, mais le changement est automatique, ça ne demande aucun effort de changer. Va dans un fast-food et tu vas changer naturellement, chéri. Ça ne demande aucun effort de changer. Tu vas changer sans rien faire, tu auras des cheveux blancs sans rien faire. Le changement est automatique. Je crois que si vous ne cherchez pas à vous pousser un petit peu, ou beaucoup, ou à la folie, chaque heure, chaque jour, chaque mois, ou peut-être chaque semaine, le changement sera automatique, mais pas dans le sens que vous voulez qu'il soit. Communiquez de la même façon dans votre couple et vous verrez ce que deviendra votre couple. Et vous direz si c'est un pervers narcissique ou si c'est une folle. Soit l'un soit l'autre en ce moment. Il y a des grandes modes selon les époques. Les femmes disent que les hommes sont des pervers narcissiques. Non, c'est juste... Et puis alors, une fois qu'un homme n'est pas content de sa femme, elle est folle, elle est hystérique. Il y a des clichés comme ça. Mais vous pourrez dire tout ce que vous voulez, c'est simplement parce que vous ne vous êtes pas poussé dans un couple. Il faut se pousser en permanence. Il n'y a rien de simple, mais vous devez le faire. Parlez dans votre travail. C'est l'aveu de mon patron. Et je coache des patrons qui me disent, c'est l'aveu de mes employés. Alors, tu n'as pas les bons employés et les employés disent, tu n'as pas les bons patrons. Poussez-vous les amis. Il est un moment où la ligne jaune ne doit pas être dépassée, qui est notamment celle de toujours blâmer les autres, de pointer du doigt les autres en permanence. Poussez-vous. Alors, évidemment, vous pouvez le faire dans nos événements, dans nos programmes en ligne, nos livres, etc. Parce qu'on accompagne des leaders et des entrepreneurs. On est un organisme de coaching et de formation. Mais vous devez aussi surtout vous dire une chose, c'est qu'il est important de manière générale de vous pousser. Si vous ne vous poussez pas, vous aurez du mal à accomplir exactement ce que vous voulez faire. Et puis, évidemment, et quel que soit votre métier, du matin au soir, quel que soit votre métier, à partir du moment où vous ne vous poussez pas, il ne se passera rien. Absolument rien du tout. Donc, je crois qu'il y a une leçon qu'il faut retenir. C'est que, que ce soit dans votre carrière, vos affaires, votre santé, votre bien-être, il y a une règle principale. C'est celle de chercher un petit 10% de plus. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai appelé cet événement qui m'a sauvé la vie, qui s'appelle la tournée 110. 110 comme 110%, se donner à 110%. Évidemment, c'est une image, une métaphore. C'est une couleur, une texture que je veux donner à cette philosophie qui est celle de faire le petit pas de plus. Un appel de plus auprès de votre clientèle. Une communication de plus dans votre famille. Peut-être un minus de plus ici avec votre tapis roulant. J'en sais rien. Mais un petit plus. Et quand vous faites ce petit plus, vous mettez en pratique ce que j'appelle la philosophie de la croissance qui s'appelle la progression. Progression égale bonheur. Si dans ton travail, tu ne progresses pas, tous les jours, il ne se passe rien. Si dans ta santé, tu ne progresses pas, tous les jours, il ne se passe rien. La progression. La perfection, non. La progression, pas la perfection. La progression. Alors, que vous souhaitiez développer votre carrière, créer une activité, aimer votre travail, peu importe ce que vous vouliez faire, cherchez la progression, pas juste l'évolution naturelle. Vous allez évoluer. Vous allez changer. Est-ce que vous allez progresser ? Ça demande un effort. La progression demande un effort. La croissance demande un effort. Et voilà exactement ce que je vous invite à faire. Une nouvelle fois, je sais que la plupart des gens préfèrent prendre un téléphone portable ou cellulaire. On dit cellulaire au Québec, portable en Europe, je ne sais pas comment dire. Mais c'est tellement facile d'avoir un petit pic de dopamine parce qu'on regarde un peu des médias sociaux, parfois inutiles. Celle-ci, elle sera utile. Mais prenez un livre et lisez au moins 30 minutes par jour. 30 minutes, pas plus. J'ai dit, madame, concentrez, lis deux lignes. Je n'ai pas d'argent. Va à la bibliothèque. C'est gratuit. Tu les loues. On a toujours une possibilité de grandir et de progresser. Mais à partir du moment où vous attendez juste le 1er janvier pour vous dire, j'avais changé ma vie. Et deux jours plus tard, vous avez oublié ce que vous aviez dit alors que vous aviez deux litres d'alcool dans le sang. Ça ne fonctionne pas. Vous comprenez ? Vous allez tourner en rond. Et au bout d'un moment, il y aura une incongruence dans votre cerveau qui, votre cerveau va chercher en permanence à se justifier. Et donc, la façon la plus simple de surmonter ce regard que vous aurez en face de la glace et de vous regarder comme ça, de vous dire, mais holy shit, c'est quoi cette bedaine ? Ben, vous direz non, c'est la faute de l'autre. Je ne peux pas aller au club de gym, j'ai des enfants. Je suis trop stressé. Dans mon couple, je ne peux pas parce que c'est la faute de lui. C'est une folle. Elle est hystérique. Non, c'est un pervers narcissique. Mais c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, quand on aura 70, 80 ans, et on l'aura tous, et je vous le souhaite, et je vous le souhaite à tous. Personne n'en sait rien. On partira peut-être avant, mais ce n'est pas négatif, mais c'est juste une réalité. Les statistiques, on le connaît très bien. L'âge moyen de décès d'un homme ou une femme, en général, c'est 83, 84 ans. On ne va pas réinventer les statistiques, même si on vit de plus en plus longtemps. Mais plus tard, c'est ça mon point, à 70, 80 ans, qu'est-ce que tu vas te dire ? C'était la faute de... C'était la faute de... Oui, mais tu n'as pas vécu ta vie. La vie, elle est courte. Vous en avez pris pour perpète. C'est un emploi à temps plein. Soit vous retenez la leçon de la vie de vous pousser, de progresser, soit vous allez régresser. Il n'y a pas de stagnation chez l'être humain. C'est soit comme ça, soit comme ça. C'est comme mon amour. Il n'y a pas de stagnation, ça n'existe pas, tu comprends ? Donc voilà pourquoi j'ai aussi beaucoup de respect pour celles et ceux qui progressent. Les gens parfaits, je ne suis pas attiré par les gens parfaits. Je ne suis pas attiré par les multimilliardaires. Je ne suis pas attiré par ces clichés-là. Même si je ne rejette pas ces gens-là, évidemment, au contraire. Il y en a certains qui sont formidables. Mais je suis très attiré par les gens qui se poussent, qui se battent, qui, dans l'imperfection, qui, malgré les hauts et les bas, continuent. Ils prennent un coup, un punch et ils se relèvent. Ils continuent. Ah ! Ils se relèvent. Ils se relèvent. Et j'ai beaucoup de respect pour des hommes et des femmes qui cherchent la progression, pas uniquement la facilité. Voilà pourquoi la tournée 110, ça me fera grand plaisir de vous rencontrer. Et puis peut-être qu'on se verra au Weekend Spark en avril prochain ou dans nos programmes. Et puis on aura le programme Starter pour réussir son année prochainement. Allez, choisissez la progression. Sous-titrage ST' 501